Bonjour à tous, veuillez vous inscrire pour recevoir nos nouvelles quotidiennes Le chauffeur de taxi qui a poignardé un supporter de MU à Paris interpellé est placé en garde à vue Un supporter de Manchester United a été hospitalisé à Paris après avoir été poignardé par un chauffeur de taxi après le match contre le PSG en huitième de finale de Ligue Des champions, rapporte jeudi la chaîne de télévision SkySport. Interrogé à ce sujet, le ministère britannique des Affaires étrangères a indiqué être en contact avec les autorités françaises à la suite d'un incident impliquant un britannique survenu, mercredi, à Paris, sans plus de précision Une source policière française interrogée par l'AFP a de son côté déclaré qu'un homme avait été blessé mercredi à Paris par arme blanche à la suite d'un différent avec un chauffeur de taxi, mais que son pronostic vital n'était pas engagé. Selon SkySport, le supporteur âgé de 44 ans se dirigeait vers le centre de Paris avec trois autres supporters camp Le chauffeur de taxi s'est offusqué de les entendre célébrer en chantant la victoire du club anglais contre le PSG, 3-1, une défaite humiliante qui élimine les Parisiens de la Ligue Des champions Une théorie contredite par une source judiciaire citée par l'équipe vendredi en cours de journée, nous avons affaire à une personne excédée par le comportement de ses passagers, poursuit La même source. L'idée que ce chauffeur de taxi aurait agi de la sorte parce qu'il ne supportait pas de voir les supporters anglais célébrer la victoire de leur équipe ne ressort absolument pas des premières investigations, apprend-on Le chauffeur aurait prié à ses passagers, apparemment sous l'emprise de l'alcool, de se calmer avant d'arrêter sa voiture au niveau de la place de la Concorde et sortir de son véhicule L'auteur du coup de couteau interpellé à son domicile Le conducteur s'est arrêté pour les faire sortir de son taxi avant de sortir un couteau et de menacer la passagère du groupe La victime a essayé d'intervenir pour la protégée, mais le chauffeur a retourné le couteau contre elle, la poignardant à la poitrine, indique de son côté la chaîne anglaise Skysport ajoute que le supporter a été conduit à l'hôpital européen George Pompidou A Paris, où il a subi jeudi une opération visant à retirer du sang d'un poumon. Selon l'équipe, l'agresseur a été identifié et interpellé à son domicile avant d'être placé En garde à vue. L'arme utilisée n'a quant à elle pas été retrouvée. L'agresseur devrait être présenté à un magistrat du parquet de Paris vendredi soir Sous-titrage Société Radio-Canada